Bonjour, messieurs-dames. Le président de la République a voulu lancer un appel à la vaccination en adressant un message au récalcitre. Nous sommes la nation de pasteurs, nous sommes le pays des lumières. Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Quand on parle d'une épidémie, le mieux c'est d'écouter les scientifiques. Quand on veut se faire soigner, on va dans un hôpital. Quand on traite une épidémie, il vaut mieux écouter les scientifiques. Les scientifiques nous disent quoi ? Ce vaccin est efficace, utilisez-le. J'écoute celles et ceux qui savent, les sociétés savantes, les meilleurs experts. Ce que je vous dis repose sur la science. Ça, c'est le premier point pour toutes celles et ceux qui croient à la science. Il faut se faire vacciner. Quand on parle d'une épidémie, le mieux c'est d'écouter les scientifiques. Emmanuel Macron, plus la présidentielle s'approche, plus il écoute davantage l'opinion que les scientifiques. Quand on traite une épidémie, il vaut mieux écouter les scientifiques. Le 29 janvier, il avait un peu mis de côté les scientifiques qui pourtant avaient recommandé un reconfinement dur en disant que l'apparition du nouveau variant faisait craindre une nouvelle pandémie. J'écoute celles et ceux qui savent, les sociétés savantes, les meilleurs experts. Le président a commencé à douter sérieusement de ses experts. C'est pour ça que le 29 janvier dernier, alors que les scientifiques expliquent depuis une semaine sur les plateaux de télévision que le pays ne peut pas échapper à un confinement dur. Il faudra aller probablement vers un confinement. Emmanuel Macron prend le contre-pied en écartant tout reconfinement. Ne pas reconfiner, un pari très risqué. C'est quand même courir le risque de laisser l'épidémie se développer et forcément de s'entendre reprocher ensuite d'avoir agi avec du retard. Combien de vies humaines auraient pu être sauvées si le gouvernement avait confiné les Français début février, comme le lui conseillaient les scientifiques, et non début avril, contraints et forcés par la saturation des hôpitaux ? 14 600, c'est le nombre de morts du Covid qui aurait pu être évité, selon le journal Le Monde, si l'exécutif avait reconfiné plus tôt au début de cette année. Unité mi-VGEC, table sur une fourchette plus large, elle de 9 000 à 20 000 vies qui auraient pu être épargnées avec un confinement décidé plus tôt. Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays ? Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février. Non. Le président est dans une forme de déni quand il dit qu'il n'y a pas eu d'explosion des cas. Si, on y est, alors peut-être pas en février, mais enfin c'est arrivé juste après, au mois de mars. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Si on avait confiné fin janvier comme c'était proposé, on n'en serait pas là, ce ne serait pas la catastrophe sanitaire qu'on est en train de vivre. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Pour nous, réanimateurs, c'est un échec flagrant et qui avait été prévu. On a l'impression qu'une politique est décidée, qu'il fait le pari de faire totalement fi de ses mises en garde. Est-ce que, d'une certaine façon, on peut dire qu'Emmanuel Macron a perdu son pari ? Oui, il a perdu son pari. Le problème, c'est qu'il a du mal à l'admettre. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec.